allez salut salut à vous voilà ça touche moi le sam hospita et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 si c'est la première fois de voir ma chaîne youtube voilà essayer de vous abonner à ma chaîne youtube et puis avant de suivre la vidéo essayer de liker la vidéo cette vidéo là voilà si la vidéo que je mets en ligne vous aide énormément et c'est d'abord de liker la vidéo avant de pouvoir avant de suivre cette vidéo là donc comme je vous l'avais dit je vous l'avais promis je vais essayer comme ça de postuler à la bourse de bologne pour ceux qui veulent postuler et qui n'arrive pas postuler vous suivez la démarche pour que vous puissiez au moins mieux la postuler voilà donc comme je vous l'avais dit la bourse de la boulogne ça concerne la licence et ainsi qu'on sait le master vous allez tout seulement postuler pour une admission donc parce que pour pouvoir postuler à la bouse de bologne il y a plusieurs éléments il y a plusieurs documents à avoir en l'occurrence le passeport et les diplômes ça sont les documents de base voilà maintenant pouvoir connaître les autres documents qui vont suivre vous deviez sélectionner une faculté et de là bas vous allez voir quelles sont les conditions d'adhésion pour leur admission et pour les bousses dans un premier temps ce que nous on va faire très simple on va aller directement sur la bourse pour ne pas pédacer l'état on va aller directement sur la bourse donc aller sur la bourse vous arrivez là service et opportunités vous choisissez bourse d'études et subventions voilà donc une fois que vous choisissez cela comme je vous avais montré dans l'autre vidéo vous voyez il y a plusieurs types de bourse mais la bourse qui nous intéresse c'est la bourse d'études en exception pour les étudiants internationaux ici voilà et une fois que vous êtes là la bourse qui nous intéresse encore c'est une action et deux donc arriver là ok vous voyez que vous vous posterez à une bonne action et deux si vous êtes si vous êtes en position d'une qualification valide pour accéder à un programme d'études que vous avez choisi délivré par une institution indiaux niens vous passerez l'un des tests suivants avant la date limite de candidature si vous souhaitez vous inscrire au programme ménant à un diplôme du premier cycle les premiers cycles voici les tests que vous allez prendre et si vous souhaitez vous inscrire un programme ménant à un diplôme de second cycle voici c'est géré maintenant vous avez au moins 30 ans voilà ça veut dire que la date minimale vous avez au moins de 30 ans on s'agit que la date au maximum alors c'est 30 ans donc ceux qui auront 31 ans à la date à la limite déjà sachez que vous n'êtes pas dans le lot ici les centres gérer torse sont des tests d'évaluation adaptitude et des compétences qui peuvent être passés dans des centres agréés par plusieurs pays du monde et en ligne si cette mode si cette modalité est proposée par les établissements gestionnaires donc ça veut dire lorsque vous allez commencer à pouvoir passer les tests comme je vous l'avais dit ça ce n'est pas simplement les déposés vos dossiers en ligne voilà à 90% vous allez passer un test pour pouvoir avoir cette mousse là et ce que vous de savoir c'est que les tests sat jr sont en anglais et les tests torse sont et disponibles en anglais et en italien voilà donc ça va dépendre de la faculté ok donc si je viens pour passer un test sat ça veut dire que le premier cycle la date limite ça sera quoi à notre limite ça sera le 29 avril et les résultats vont selon disponible en juin 2022 le jour il n'est pas précisé et pour la date pour la candidature à toast c'est à dire pour ceux qui maîtrisent et l'anglais et l'italien à date limite or c'est le 31 mai ça c'est le premier cycle le 31 mai 2022 et les résultats seront connus en juin voilà donc ça va dépendre de vous ceux qui maîtrisent bien l'anglais vous pouvez penser à ceux qui pensent qu'ils maîtrisent un peu l'italien vous pouvez pas toast voilà donc maintenant ici pour les étudiants de second cycle ici à notre limite c'est le 31 mars 30 mars a déjà passé donc c'est pas la peine pour vous pouvez juste avoir vous juste postuler pour une admission ok donc pouvoir postuler la candidature doit être soumise exclusivement via la plateforme qu'elle a donc on va cliquer sur student online voilà et de là bas on va s'enregistrer on va essayer comme ça de s'inscrire ce qui sont déjà inscrits vous venez là voilà ce qu'on veut leur mot du passe vous récupérez ici ceux qui viennent juste devant ma vidéo et qui n'ont qu'ils sont jamais bien sur le site vous allez cliquer sur s'inscrire ou d'abord vous inscrire avant les pouvoirs postuler et chercher à faire votre test pour obtenir la mousse ok donc inscription pour les étudiants non inscrits niveau d'identification fiscale donc ça c'est pour les italiens et pour vous c'est ce qui est là êtes vous un étudiant international son niveau d'identification fiscale vous pouvez vous inscrire à un coût temporaire donc ça c'est pour les étudiants étrangers donc cliquer sur l'inscription des étudiants internationaux voilà et de là bas vous allez voir vous inscrire ok donc si vous remarquez bien ici par exemple comme ça il ya une boule d'identification fiscale il ya données personnelles vous allez remplir il ya le résumé et il ya le compte sur lequel vous allez vous allez faire tous vos toutes votre démarche voilà donc on va comme ça c'est de remplir un peu vous voir un peu vous êtes d'aussi ou n'est pas que comme je vous l'a dit à ce qui concerne ces éléments là moi je vous donne des informations maintenant ceux qui sont vraiment intéressés à consulé s'il n'arrive pas à le faire une box on va essayer de s'entraider on va essayer de comprendre et puis on va vous aider à postuler voilà donc si vous lisez un peu là donc c'est toutes vos données personnelles en les lisant sur une pièce d'identité ou une carte valide donc ça veut dire que les éléments qui sont qui sont possibles à pouvoir utiliser trois postulés qu'adapté ou passeport porter une attention particulière ou non et prénom multiples donc cadente et passeport vous pouvez les utiliser pour consulé donc à dater ou passeport ok donc on va commencer à consulé un peu et échanger un peu de nom j'ai trop utiliser des noms des noms japonais je vais essayer de changer un peu je vais utiliser mon palier virtual pour que tout le monde puisse voir je mets ça en français ça c'est en russe ça c'est en russe ça ok donc le nom je vais prendre comme ça non je suis dans le sexe masculin d'adolescence étant donné que l'âge maximale c'est 30 ans moi je vais mettre que je viens pour la licence donc je vais mettre que je suis née en 2006 ok donc si je suis née en 2006 en avril en février le combien le 9 en instant ok donc ici le pays attendez ça n'a pas on a pas pris le jour le mois et l'année donc je vais réparer ici moi et l'année ok dans les normes il doit s'afficher là en avançant et puis on va revenir dessus donc ici la date de naissance le pays des naissances je vais mettre comme ça quoi d'ivoire ok ouais c'est la côte d'ivoire on sait tout ce que c'est ça va être à ivoire cause c'est la côte d'ivoire donc directement on passe dans les i voilà c'est à ivoire cause ici après ça vu des naissances on me demande de réécrit ça donc un instant que je finisse ok je suis né en 2002 en janvier le 23 ok si ça ne passe pas on va écrire si le choix ne passe pas on va écrire comme ça nous même voyons voir il ya le jour le mois et l'année donc le 23 je prends comme ça le 23 9 mois il finit en 2006 2006 avançant maintenant ok c'est moi donc ville de naissance ne mettre quoi on va choisir quoi d'ivoire encore c'est pas quoi d'ivoire alors c'est à ivoire ok deuxième train d'essayer pas la peine non si on vous s'il ya un problème sur la deuxième santé vous mettez en côte d'ivoire donc c'est un souci le nouveau téléphone non ok maintenant on passe maintenant aux mille c'est ce qui est plus important donc c'est mon mille qu'elle a le mais que j'utilise vous postez à ces bousses là c'est le médeux là dans ici on confirme le mail ok si c'est psy il n'y a pas de possibilité vous confirmez le mail ici là vous vous réécrivez le mail le même mail qu'elle a voilà donc pays des résidences côte d'ivoire avec les costes ville des résidences abidjan ici la rue oui ok dans vous me dit la rue tout ça une mot civique à ce que vous pouvez mettre une numéro de votre appartement appartement 4 voilà ok et ici le code postal de la résidence vous voyez que ici il n'ya pas d'astérisque s'il n'ya pas d'astérisque vous pouvez ne pas mettre si vous voulez vous mettez téléphone de résidence mon domicile est différent de ma résidence mon domicile n'est pas différent de ma résidence si par exemple vous avez par exemple comme ça vous avez déjà été en côte d'ivoire et que maintenant on est en déplacement vous cochez que c'est différent ici dans ces différents il y a encore des éléments qui sont combinés voilà si ici c'est différent encore il y a des éléments encore qui sautent mais ce n'est pas différent vous allez voir que ça va revenir à l'identique tout le devient identique c'est à dire votre domicile et votre résidence c'est identique donc ici je vais je vais pas je voulais pas remplir cette partie là vous comprenez mais comme j'ai déjà dit que c'est pas identique ouais si vous pouvez enlever si vous enlevez vous voyez que ça redevient normalement mais si vous dites que c'est pas identique et que vous êtes dans un autre endroit alors si vous cliquez là vous allez voir qu'il y aura un autre passage que vous devez remplir ok donc une fois que j'ai fini ici le nom des familles ok donc j'espère que tout est tout est bon donc on va essayer d'avancer s'il ya un souci pour nous faire si on va on va récupérer cela ok et 10 quoi le numéro de téléphone est valide sur le numéro sont autorisés utiliser le préfixe 00 ok donc le préfixe 00 ok on avance ok donc ici tout est ok 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 on va essayer de vérifier le numéro qui est là c'est mhf mhf hd et pour ceux qui ont vraiment de louis vous pouvez écouter ça pour pouvoir le faire donc nous on va cliquer sur le suivant ok dans les normes si j'ai déjà un compte ils vont me dire directement que j'ai déjà un compte ils vont me signaler cela et puis voilà donc automatiquement voici mon compte qu'elle a ce que vous devez retenir est très simple c'est que vous pouvoir vous savez que les comptes des italiens ils donnent toujours un mail qui se termine par italie et voici mon mot de passe voilà donc la z pour pouvoir me le fait vous pouvez copier ces éléments là vous gâlez ou bien vous attendez qu'on vous envoie le message une boxe ou que vous puissiez au moins vous puissiez au moins l'enregistrer donc moi je vais l'enregistrer je vais gagner ça sur moi voilà donc lors de votre première connexion et sera demandé de modifier votre mot de passe donc pour l'instant c'est le mot de passe que vous avez lorsque vous allez faire une première connexion ils vont vous demander de modifier le mot de passe ok donc on clique sur le suivant pour aller voir ce qui se passe sur notre compte temps et puis ce que les connexions ici voilà donc on va aller voir directement les éléments qu'on nous a envoyés là bas dans notre mail pour pouvoir voir quel est le format pour pouvoir l'utiliser et essayer de postuler donc on va aller rapidement dans notre boîte mail pour voir si on a reçu un message et voir notre mot de passe le mot de passe c'est différent de ce que nous on avait déjà auparavant voilà donc ici je vais choisir comme ça mon dix mille donc un instant que je choisisse mon dix mille là je vais aller dans mon mail pour aller voir si j'ai reçu un message voilà donc un instant donc si j'ai reçu un mail ils vont vous envoyer les condamnés tous les condamnés dont vous avez besoin pour pouvoir aller sur votre boîte mail donc je remarque qu'il y a un message qu'elle a donc l'université de boulogne message de confirmation et tout ça donc ici dans un premier temps pour pouvoir utiliser d'abord le service qu'il y a ici c'est à dire vous pouvez utiliser ça vous pouvez utiliser ce qui est là vous pouvez mettre vos condamnés là vous pouvez d'abord valider les condamnés qui sont ici donc when you access the first time you will be asking to change your password you can access your instant mail or post that one from now or because we send the address visite ok welcome your research has been created therefore dis your name et donc on va passer par ici pour pouvoir insérer nos données donc ici voilà et vous arrivez ici et pour ce moment là qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur ici un instant que je vous montre un élément vous allez d'abord ici on dit Recover and investigating if you have forgotten your password it can be set with the book code using the functional forgetting ok donc là il n'y a pas de problème donc vous pouvez venir ici et vous allez cliquer sur l'élément qu'elle a et directement vous allez vous retrouver sur la plateforme où vous devez insérer vos élèves donc vous insérez ici le mail qu'on vous a donné et ici le mot dépasse mais avant tout vous devez changer le mot dépasse avant de l'utiliser donc tout à l'heure je vais faire je vais aller sur cette plateforme là et puis je vais vous montrer un peu comment ça se passe et puis comment changer votre mot dépasse aussi pour pouvoir accéder à votre compte ok donc les gars à tout à l'heure et puis suivez-moi de près j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour pouvoir montrer comment est-ce qu'il faut postuler et puis comment est-ce qu'il faut gérer ça ok à plus les gars on 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 on